Et bien, salut tout le monde, c'est Uki Game, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre carrière manager avec Swansea City. Les amis, on est donc parti pour un quatrième épisode, j'espère que la carrière vous plaît toujours autant, en tout cas j'ai toujours des bons retours. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle j'ai pas encore posté l'épisode 3 donc je tombe cet épisode un peu à l'avance, j'aurais pas vos retours sur l'épisode 3 mais j'ai déjà eu des retours par rapport à l'épisode 2 et globalement vous êtes satisfait justement de la carrière et le fait que je veux instaurer un recrutement via le centre de formation, ça vous intéresse beaucoup aussi. Donc on va pouvoir se pencher là-dessus petit à petit. Je suis aussi satisfait dans ce FIFA 16 par l'option progression de joueur, enfin du moins l'option entraînement qui je trouve marche plutôt bien parce que finalement regardez Grims, si vous regardez dans l'épisode précédent, au tout début je crois qu'il doit avoir 62 de général et à la fin, c'est-à-dire 4 matchs après finalement, il a plus 2. Sachant qu'on lui a fait un double entraînement, ça peut être super pratique si par exemple je recrute des jeunes joueurs et qu'on leur fait justement de l'entraînement intense pour pouvoir les monter assez rapidement. Ça peut être super intéressant. En tout cas, on va regarder déjà les amis notre calendrier, quel match nous allons jouer durant cette vidéo. Donc on va avoir un premier match tout de suite d'entrée face à Southampton à l'extérieur. Ensuite nous aurons 4 jours de repos et un match à domicile face aux Hotspurs de Tottenham. Donc là ça risque d'être un match plutôt difficile, il va falloir se méfier. Là on a une bonne semaine de récup, sûrement une trêve internationale, je sais pas. On a un match face à Stock City à domicile encore une fois. Et par contre ce City-ci, il va falloir se méfier parce qu'ils sont très bien placés au niveau du classement, je crois qu'ils sont 3 ou 4ème. Et ensuite, 4 jours après, on a un match à l'extérieur face à Aston Villa. Voilà, donc voilà, ça va être bien. On peut voir notre tirage au 8ème de finale de Coupe Capital One suite à nos qualifications dans l'épisode précédent. On va voir la rencontre d'ailleurs qui est-ce qui y joue. Alors, Swansea City face à Burry, ça, ça va être l'équipe contre qui on nous a joué. On a une affiche Middlesbrough-Watford. Donc Watford qui est une équipe de BPL. On a Leicester, Manchester City, UL City, Arsenal et Brinton, Chelsea. Mais là, je crois qu'ici, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, il faudrait que j'allais voir dans le tableau. Et ensuite, on aura Arsenal. Mais ça, ça sera dans les autres trucs, je regarde juste vite fait. Ok, ok, attends, on va juste aller voir quand même le tirage de cette fameuse Coupe Capital One. Alors, Coupe Capital One, on a donc... Qui est-ce qui reste en liste ? Donc on a Chelsea qui est très difficile. On a Watford, Leicester, Manchester City. On a encore Arsenal, Bournemouth's Crystal Palace. Ensuite, on a des petites équipes après. On a Burnley, West Bromwich, Albion. J'aimerais beaucoup qu'un des 3-4 heures qui reste, soit Arsenal, soit Chelsea, soit Manchester City, tombe. Bon, honnêtement, les gars, je ne pense pas que ça se passait. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que moi, mon but, c'est peut-être pas d'essayer d'arracher quand même la 5ème place cette saison. Mais si on ne peut pas et qu'on se fait une 7ème ou 6ème place, essayez au moins d'avoir, là comment on appelle ça, essayer au moins de gagner la Coupe Capital One, ça serait cool. Ça serait cool, puis je pense qu'en plus, je pense que Swansea est capable de gagner ce genre de petite coupe. Donc, du coup, l'équipe, ils sont tous reposés, hormis de qui, qui a laissé sa place à Cork, je pense. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Ou alors, Grim, c'est fatigué, du coup, il va rester là. Allez, on va donc, les gars, partir directement. Ah oui, attendez, je voulais juste vous montrer que j'ai commencé, j'ai rajouté un nom à ma liste prioritaire. Au niveau des gardiens, c'est Benoît Costil. J'aimerais bien le tester déjà d'une, et puis je pense que, voilà, au bout d'un moment dans sa carrière, il a 28 ans, ça serait bien aussi de lui faire monter un tremplin, et pourquoi pas qu'il goûte à la Première Ligue. Recruter un peu en Ligue 1, ça pourrait être sympa. Puis Benoît Costil, je pense que ça peut être un bon gardien. Il est grand, en plus, il n'est pas si vieux que ça, il a 28 ans, et je crois qu'il doit avoir un bon général. Je crois qu'il a 80, ou moins, peut-être, je ne sais pas. Yann Sommer, donc, 20 millions de valeur, Ben Davis, 6 millions à peine. Ah, c'est bien, maintenant, ils nous mettent la valeur, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, Ben Davis, 6 millions à peine, c'est intéressant, c'est très intéressant, pour le coup. Enfin, honnêtement, je voudrais bien avoir un petit renfort là, tiens. Mavouba, je ne suis pas sûr de le prendre, du coup. Lui, je ne sais pas, Shadley non plus, Sommer, ok, 82. Bon, on va attendre, de toute façon, les retours, je les ai envoyés en mission. Lui, je l'avais oublié de l'envoyer, et toi, je vais toi aussi t'envoyer pour Shadley, mais Shadley, il est blessé. Et, ouais, on aura sûrement les retours d'ici peu. En tout cas, les amis, on va partir directement face à Southampton. Une équipe dangereuse, il va falloir se méfier. On joue comme ceci, ils jouent comme cela, puisqu'ils sont à l'extérieur. On va faire un petit changement, c'est-à-dire que qui va rester ici ? Et on va faire jouer Kork. Kork qui va donc jouer face à son ancien club. Qui va quand même rester sur le banc. Je mettrais bien Lucas, tiens, sur le banc aussi, pour le faire rentrer, pour voir ce qu'il donnerait. Et on va faire opposer le capitaine, les amis. On va faire opposer le capitaine. Et on va mettre Bartley à la place. Le capitaine, donc, pour cette rencontre, ce ne sera pas Bartley. Ouh là non. Ce sera notre grand Sir Gursen. Avec, justement... Putain, ça, il faut que je le change dans la compo de base. Il faudra que je le fasse, il faut que j'y pense. Tac, voilà. Allez les amis, on est donc parti avec un André Ayou qui s'est réveillé face à Everton. On peut aller un peu plus loin et essayer de voir s'il peut être décisif au point d'aller marquer un but. Ça serait génial. On laisse Hedder en pointe pour l'instant, car il fait des bons matchs. Mais le retour de Gomis est toujours prévisible. C'est parti. Premier match de la vidéo, c'est face à Southampton que Swansea va débuter cette rencontre de Barclays Première Ligue. La composition de l'équipe à domicile d'Avis Rodriguez. Voilà, on a des bons joueurs. A noter quand même que Mané est sur le banc. C'était un petit peu ma crainte parce que c'est un joueur assez rapide, notamment sur cet opus de FIFA. Et la première action du match, ça va être déjà le but, les amis, avec une erreur défensive. Je pensais que Cédric allait plutôt faire un centre en retrait, mais il a opté pour une frappe en finition. Enfin, plutôt une frappe en force. Et du coup, j'ai fait une boulette, les gars, sur ce coup. 1-0, ça ne nous arrange pas trop, ça ne fait pas de bonnes affaires. Securtson, 3 minutes plus tard pour tirer au-dessus du cadre. Une occasion à nouveau de la part de Swansea, ça ne donnera rien. Et c'est à partir de maintenant que va commencer le massacre. Centre de Cédric, tête de Pelé, à la 26ème minute de jeu. On est un peu noyé sous les occasions de Southampton. On va donc passer sur un dispositif beaucoup plus offensif. Avec justement Cork qui va laisser sa place à Britton. Vous le verrez. Ensuite, je fais monter un peu tout le monde. J'essaie d'avoir un dispositif plutôt intéressant. Et assez rapide. Afin de pouvoir monter vite vers l'avant. Malheureusement, quand on monte vite, il y a des contre-attaques. Et on va se faire tirer. Enfin, on va subir une pluie d'attaques. Et cette tête, cette mauvaise sortie de Fabianski va permettre à Southampton de mener 3 buts à 0 à 73ème minute de jeu. Alors que le pire est fait, on se dit qu'il faut remonter. Il faut remonter la pente. Mais malheureusement, Southampton ne va pas nous laisser l'occasion de le faire. Avec des contre-attaques mortelles. Encore une nouvelle fois. Une passe. Une frappe sous la barre. 4-0. Il faut sauver l'honneur, les gars. Donc du coup, on fait des récupérations. Avec Amat à 90ème minute de jeu. Malheureusement, Tadich, magnifique passe. World Rose pour Tadich encore une nouvelle fois. Et c'est le 5-0, les amis. 5-0. Southampton qui nous corrige sur ce coup. Avec des occasions... En fait, je n'avais rien à dire. Parce qu'honnêtement, ils ont été supérieurs dans le game. Moi, je me suis fait violer. C'est la première fois que je prends une aussi grosse claque par l'ordinateur. Donc, il va falloir vraiment se réveiller. Parce que 5-0, ça fait mal au classement. Ça fait très mal au classement. Et aussi la différence de but. Donc voilà, mauvaise opération. On revient au Pays de Galles avec 0 points. Ah ouais, 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 d'accord, d'accord. Bon, bah les gars, je ne vais pas faire plus de commentaires. Je crois que c'est la pire des fêtes que je ne suis jamais pris en mode carrière, quoi. Mais c'est choquant, là. Un 5-0 face à Southampton. Southampton. Mais moi, j'arrive à mettre du mal à parler. Interrogé récemment au sujet des difficultés rencontrées par Ayou, lui qui est rapidement... Il n'est pas toujours facile de s'intégrer dans un nouveau groupe. Il faut tout ce qui se peut dans les conséquences des efforts qu'il fournit malgré l'un. J'avoue. Ah ouais, non, mais là, les gars, on a... On a déconné. Je préfère en rigoler, tu vois. Parce que... Bon, c'est manger un 5-0, mais du futur. J'ai rien pu faire. Les mecs, ils jouaient, mais j'ai jamais vu ça. Ils ont joué, mais hard bien. Et en plus, là, je suis en train de penser, tu sais, au truc qu'on avait vu juste avant où ils disaient qu'on était la meilleure défense de Première Ligue. Là, on s'est mangé 5 buts. On est descendu de la première à la dernière place directe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, les gars, on va se remotiver. Là, il y a Tottenham. J'espère une conférence de presse. Comme ça, je vais leur dire d'être motivé. Non, il n'y a pas de conférence de presse. Pourquoi ? Non, putain, mais ça, ça me saoule. En fait, c'est tellement rapide que je ne peux pas appuyer sur pause pour pouvoir mettre l'entraînement. Ça me gaffe, ça. Enfin, oeuvre de poste de la Nouvelle-Zélande, rejetée. Merci. Info, je vous ai rappelé en sélection. D'accord. Ok. Alors. Non, ils sont tous bien là. Ce mec-là, il progresse à une vitesse de fou. Je suis en train de coller. Par contre, là, on va faire un truc. Déjà, on va aller dans les rôles. Ça, ça me saoule. On va mettre mon terreau. Là, on va mettre mon terreau. Là, on va mettre corner gauche. Est-ce qu'il y a des bonnes stats, André, ou non ? Ah, c'est... Attends, lui, il est quoi ? Il est droitier, ok. Et lui, droitier aussi. Moi, je mettrai celui-là. Et puis, pour le gauche, on va faire comme ça. Penalty, ok. Penalty, on va mettre... Gomis. Parce qu'en fait, je pense que Gomis va en faire sa gage en titulaire 1. Ensuite, au niveau des instructions... Ouais, Ayou. C'est Ayou, Ayou, Ayou. Soutien défensif de la base. Revenir en défense. Rester à l'avant. Merci. Parce qu'en fait, lui, je trouve qu'il redescend trop. Course équilibrée. Rester aux abords de la surface. Dans la surface. Rester aux abords... Courir d'un surface ou rester aux abords des centres. Faire des appels de balle dans la surface, sur les centres. Rester aux abords de la surface. Ouais. Non, 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 t'es fou. Il a un super bon jeu de tête, en plus, André, Ayou. Donc, on va faire comme ça. Et, attends, par contre... Liberté de placement. Rester au poste. Libre et offensif. Rester au poste. J'ai bien envie de le tester comme ça, les gars. On va le tester. Je ne sais pas si vous jouez avec ça, là, justement. Dites-moi si vous jouez avec ça. On va faire comme ça. Tac. Interception prudente. Ok. Voilà. Dites-moi si vous jouez, justement, avec ces instructions. Moi, voilà, j'ai du mal avec Ayou. Je vais tenter, justement, ça. On va voir ce que ça va donner. Le temps d'un match. Enfin, de deux, trois matchs. Pour voir si ça se met bien en place. Mais voilà. Donc, les Spurs de Tottenham. Avec, justement, une recrue en vue. Ben Davis. J'ai vraiment envie, justement, de le recruter, le joueur. Parce qu'il peut faire du bien à l'effectif. Notamment en défense, où c'est quand même un peu faible, là. Ouais. On est dans une mauvaise passe. Honnêtement, on est dans une mauvaise passe. Gomis va peut-être faire son retour, justement, pour voir si ça peut changer la donne. Grims. Il a sa gâche, maintenant, sur le banc. Moi, je vous le dis. Il a sa gâche sur le banc. Grims à la place de Fernandez. Fernandez. Ah oui. J'ai mis des joueurs sur liste de vente. On va en parler un petit peu. Parce que, ouais. J'ai complètement zappé. Alors, vendre aux joueurs. Qui c'est que j'ai déjà mis sur... Que j'ai mis déjà. Ah oui. Alors, j'ai mis Michou. Et le défenseur central, Fernandez. Parce que je joue très peu avec lui, finalement. Il est bon. Puis, il vaut 8,5 millions. Donc, je pense qu'on peut quand même en tirer un bon prix. Puis, comme le mercato, il arrive à grand pas. Si on arrive à le vendre lui, on pourrait facile avoir 30 millions de budget. 31 millions de budget. Donc, ça pourrait être assez intéressant. Au vu d'achat. Sachant que, au grand maximum, les amis. Je ne recruterai que seulement 2 recrues. Et si on envoie des joueurs en prêt. A la limite, je pourrais demander le prêt d'un joueur. On verra. Mais, je ne veux pas faire des mercato. Où tu recrutes, je ne sais pas combien de gars. Là, ton équipe. Après, elle ne ressemble plus du tout à celle du départ. Je déteste ça. Donc, voilà, les gars. Allez. C'est parti, donc. Face aux Spurs. Avec Hurricane. Hurricane. Franck Tabanu sur le côté. Qui porte le numéro 42. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais, je lui avais mis le numéro 42. Parce qu'il venait de Saint-Etienne, à la base. Mais, c'est sûr qu'après, je crois qu'il ne venait pas de Saint-Etienne. Enfin, il n'a pas été formé à Saint-Etienne. Je crois qu'il venait de Toulouse avant. Je ne suis pas sûr. Enfin, bref. Mais, voilà, comme c'est un petit clin d'œil. C'est pour ça que j'ai changé des numéros à certains joueurs. Ensuite, ouais, 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 ouais. Gestion d'équipe. On va partir là-dessus, je pense. Est-ce qu'on part là-dessus ? Ouais, on va partir là-dessus. Je serai chaud. Attends, il y a qui sur les côtés, déjà ? Attends. Mon avis, ça va jouer avec des Zellier et Hurricane. Sachant que... Ouais. On va laisser Nauten. Ouais, on va laisser Nauten. On va laisser Nauten. Ensuite... Ouais, Tabanou, je pense qu'on va laisser ça. Il va laisser sa place à Taylor, pour le coup. Parce que, voilà, je n'ai pas trop envie de monter. Parce que s'il y a des mecs comme Shadley ou alors Thousand sur les côtés, Frank Tabanou sera trop haut pour revenir les chercher. Ça pourrait poser problème. On va jouer comme ça, les gars. Donc, on est parti face à cette équipe de Tottenham avec Ericsson. On est donc parti, les gars, pour ce deuxième match. Et là, il faut éviter à tout prix de s'en prendre cinq. Là, il faut en mettre au moins deux. Allez, let's go. Deuxième match de la vidéo, c'est face à Tottenham Hotspurs que Swansea va débuter cette journée de Première Ligue. Et avec une composition plutôt intéressante. Vorme préférée à Hugo Lloris. On a du Davis, la personne qu'on supervisait, qui est sur le banc. A Dembele, Aldeweiler et notamment Clinton Engie, l'ancien Lyonnais, qui est sur le banc lui aussi. Les occasions de part et d'autre, je ne vais pas tous les commenter, honnêtement, parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vous en ai mis quelques-unes. On a eu deux bons gardiens de chaque côté, honnêtement. C'est vrai que les gardiens sur ce FAQ, je les trouve vraiment améliorés. Et j'ai du mal, parfois, à trouver les chemins des filets. Pour vous dire une petite anecdote, quand je suis en match en ligne, par exemple, il m'arrive de faire 20 tirs dans le match et de marquer qu'un seul but, voire zéro but. Et vous l'aurez compris, 92e minute de jeu, 0-0 toujours. C'est donc sur le score de 0-0 que Swansea va obtenir le match nul. Un point seulement pour chaque équipe. C'est une plus ou moins bonne opération pour Swansea. Vieux match nul 0-0, les gars. Ça me fout les boules, il y avait moyen. Mais aussi, Tottenham, c'est une équipe de fous. Ils sont vraiment des super joueurs. Et maintenant, c'est ouf, mais il n'y a plus rien qui passe. Genre, avant, je faisais avec L2, R2, je pouvais faire des crochets faciles sur FIFA 15, je mettais des défenses à la main. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Honestement, ce jeu, il est super difficile maintenant. Ils ont remis... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont peut-être amélioré les difficultés. Mais moi, je le trouve super dur. C'est ouf. Et Grims qui passe à 65 de général. Ça, c'est bon, ça. Il augmente tellement rapidement, ce gars. C'est ouf. Hop là. Allez. On continue. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Action. Mervyn M. Ness. Ouais. Il a un bel avenir, c'est certain. C'est certain. Qu'est-ce que tu veux qu'on va en fasse ? Tu veux qu'on le mette avant ? Tu veux qu'on fasse quoi ? On le met en prêt ? Moi, j'en ai besoin. Pour l'instant, on ne va rien faire. Qu'est-ce qu'il est mort comme ça, là ? Ouh là, il est fatigué, Kih. On est 13ème, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ah, voilà, Gomi. Ça, c'est bon, ça. Il va falloir que Shelby, je l'améliore un petit peu au niveau des coups francs parce qu'il pue un peu la défaite là-dessus. Offre de poste de sectionneur, rejeté. Ensuite, rapport final sur Mane Junior, lui. Ouais. Benoît Costil, 81 de général. Intéressant. Chadly, 79 de général. Rapport complet, OK. Hiroïfère, OK. 76 de général. Simion, 500 000. Ouais, Davis. 76 de général. Joalem, 77. OK, OK, OK. Bon, pour l'instant, c'est les joueurs que je supervise pour l'instant, mais... Ça a l'air intéressant quand même, tout ça. Retour de prêt. On a un retour de prêt ? Qui donc ? Robert. Oh, Robert ! Ils veulent plus toi dans ton équipe ? Comment ça se fait qu'il vient maintenant, lui ? Montre-moi les détails. Ouais, défenseur droit, 53 de général. T'as beau de galois, gros. Je peux pas faire des miracles non plus. À 20 ans... Je peux pas faire des miracles, en effet. Ça fait beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup trop de joueurs. Faut qu'ils en vendent pas mal. Enfin, pas que les vendent, mais les mettre en prêt. Je sais pas, mais il y a beaucoup trop de joueurs. Rapport mensuel. Alors, ça fait deux mois que tu supervises ce jeune homme. Ok. Tu me continues la mission. Ça, tu me continues la mission. Ça, tu me continues la mission. Ça, t'abandonnes. Ça, tu continues la mission. Ça, tu continues la mission. Et ça, tu continues la mission. Putain, il y a des bons joueurs, hein, quand même, qui ont 17 ans. Ouais, je pense que c'est intéressant. Donc ça, ça serait un milieu de terrain. Ça serait un élit. Ok. On a un milieu défensif. Ça serait intéressant. Alors là, il y a des... Je suis content, là. Là, on a un milieu défensif. 17 ans, un mai 77, en plus. Ouais, axé sur la défense. Un petit peu inconnu. Ok. Ouais. Gardien. Un peu... Ça peut être intéressant. Bon, on va continuer la mission sur lui aussi. Lui, je serais chaud pour l'abandonner. Ouais, on peut l'abandonner, en rejeter, en attendant. Ok. Rapport final, Nasser Shadli. Ouais, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que je fais ? Putain, je suis con. Je suis en train de les virer avec mon touche carré. Ok. Alors, attendez. Par contre, je vais juste vérifier dans ma liste de joueurs. Est-ce que ça n'a pas supprimé ? On va être rayé par valeur. Moi, je suis chaud pour recruter Ben Davis au Mercator. Je suis vraiment chaud. Et au Mavuba, bon, je pensais qu'il était un peu plus jeune dans cette... Non, normalement, mais non. Joe Allen, ça peut se faire. Mais un gardien, ça serait pas mal. Et Benoît Cossil, il a l'air intéressant. Il a l'air intéressant, Benoît Cossil. Je le vois bien, en plus, partir un peu de Rennes. Parce que, bon, il commence déjà à être un peu, parfois, de temps en temps, appelé en sélection. Ça peut être intéressant. Alors, au niveau du classement, nous sommes 14ème. Ouais, génial. On a déjà 10 points de retard sur Manchester City, qui est premier. Et Stock City a 5 points d'avance sur nous. Finalement, l'écart n'est pas si important que ça. 5 points d'avance. Donc... Ouais, mais ils ont une journée de retard, en fait. Ok. C'est mort. C'est mort. Donc, il va falloir vraiment se battre en Coupe Capital One, les gars. J'aimerais bien arriver, au moins, dans le top 10. Ça serait pas mal. Liverpool, mais qu'est-ce qu'ils branlent ? Ils sont... 19ème. Tottenham aussi. Bon, on a fait une victoire. Non, on a fait match nul avec eux. Bon, allez, les gars. Là, il faut se concentrer. C'est Stock City. Bon, ils ont une sale équipe. Ils ont une sale équipe, Stock City, avec Dubohan. Il y a quoi d'autre ? Il y a Shaqiri. Ils ont une bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe. On a domicile, ils jouent à l'extérieur. Allez, les gars. Là, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Il faut la victoire. Là, on ne peut pas faire un épisode sans victoire. C'est inconcevable. Du coup, MNES. Tu vas te mettre à la place de Rootlage. Gomi, Sayu, Sayu, Zon, Kiki, 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 Kiki. Je vais mettre Fernandez, parce que c'est un peu léger, quand même. Le Hamat. On va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne, les gars. On va voir ce que ça donne. Allez. On est parti pour ce troisième match de la vidéo, les gars. Allez, la victoire. J'allais dire la défaite. La victoire, il la faut, là. Il la faut. Let's go. Troisième match de la vidéo. Et c'est face à Stock City. Une équipe avec un plutôt bon effectif. Plutôt, il y a une très bonne composition. Stock City, ils sont cinquièmes. Donc, c'est une équipe qui devrait se trouver... Enfin, qui se trouve à notre place. Du moins, j'espère qu'on aura cette place-là en fin de saison. Avec une composition avec du Shakiri, du Arnotovic, du Bohan, du Diouf. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Et justement, c'est nous qui allons nous confronter à ces derniers. Et Gomis, qui est à la 31ème minute de jeu, va tirer. Malheureusement, ça sera hors-jeu. C'était rentré. Donc, c'était plutôt bien pour Gomis au début. Je m'étais dit, putain, c'est bon pour le moral. Gomis, il recommence à marquer. Mais finalement, non. Diouf, qui tire à côté à la 31ème minute de jeu. Et on va avoir des occasions de part et d'autre. Malheureusement, on ne va pas réussir à départager. Je vous l'annonce. Le score va rester nul et vierge. Malgré cette occasion en or que MNES va louper. Donc, les équipes, honnêtement, on a du mal. On est dans une très mauvaise phase en ce moment. Et c'est sur le score de 0 à 0 que le match va se terminer. Les deux équipes vont donc rentrer au vestiaire avec seulement un point dans la sacoche. Mauvaise opération pour Swansea. Bon, les gars, encore match nul 0 à 0. Mais là, ça me pète les couilles. Ça ne veut pas passer. Ça ne veut pas rentrer. Chaque fois, on a fait des trucs sales en fin de match. Il y a toujours son gardien. C'est impossible de marquer dans le jeu, j'ai l'impression. C'est ouf. C'est ouf. Ça me rend dingue, ça. Ça ne veut jamais passer. Puis on se fout dans la merde après pour le classement. Putain, il faut vraiment que je ne sais pas. Il faut que je recrute. Il faut que je recrute en offensif. Il faut que je recrute de partout, j'ai l'impression. En vrai, cette équipe-là, elle n'est pas taillée pour essayer d'obtenir la qualification en Ligue Europa. C'est obligé. Elle n'est pas taillée pour l'instant. Il manque des recrues. C'est trop faible. C'est ouf. Ça me rend dingue, moi. Du coup, on est encore 13ème avec 11 points. Super. Thunderland, ils sont à 3 points de nous. Ils sont 6ème. Ça va qu'il n'y a pas encore des grosses distances. Mais voilà, Stock City, c'était grave abordable. On a fait des actions de taré, mais ça ne voulait pas rentrer. À la fin, on s'entre. Header, il est tout seul. Il met une tête. Ça revient sur Williams. Il est élu. Et Butland, il fait deux arrêts consécutifs. Mais c'est abusé. Ça me tue, ces trucs comme ça. Ça m'en ouf. Oh, mais quand il y en a qui me demandent en plus. Ouais, fais les vidéos en live. Mais c'est impossible. Je ne suis pas comme Flonox, moi, qui fait des vidéos qui parlent et tout. Non, mais moi, quand je joue un match, j'insulte tout le monde sur le terrain. Ce n'est pas agréable. C'est pour ça que je les fais en différé, les gars. Bon. Où est-ce que nous en étions ? Match face à Stenvilla. Nasri pourrait s'arracher un prix d'or. Pourquoi ? Plusieurs grands clubs, Tottenham, Hotspurs, OL. Qu'est-ce qu'il irait faire à l'OL ? Vas-y, mais achetez pas cette vraie. On a déjà manifesté... Enfin, j'aime bien Nasri. Mais il n'aurait rien à faire là-bas. On a déjà manifesté leur intérêt pour Marseille. Si les rumeurs le disant sur le départ à Venée se confirmer, Nasri, Lyotera, l'aurait déçu que l'aurait. Raison personnelle. D'ailleurs, en parlant de ça, il n'y a pas des joueurs qui voudraient se barrer qu'ils pourraient être intéressants. Ah, faut-il trouver un s'figure ? Non, ça c'est... Alain, Nasri, machin. Très attendu pour ses débuts, ok. Un future grand Khalid Mohamed Burry. On va jouer contre eux, on va voir ce qu'il donnera sur le terrain, de toute façon. Mais si ça vaut le coup, pourquoi pas. Bon. Alors. Alors, 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 alors. Match face à Stenvilla. Ah, il y a Jordan Ayou là-bas, il y a Jordan Mavi, il y a Jordan Diritu. Il y a pas mal de Jordan là-bas. Extérieur, domicile. Alors, Gomis. Ah, là, honnêtement, les gars, ça m'a tué ce match. Ce match-là vient de m'achever. Grims. Titulaire. Aller, on prend des risques. Grims titulaire. Williams qui a pris un plus-un, ça c'est bon, ça. Je suis sûr, Williams, ils vont vouloir me l'acheter. Mais il partira pas, c'est le capitaine. Sauf si, grosse, grosse, grosse offre. Mais non, ça m'étonnerait. Williams, c'est le capitaine, il reste là. Là, je vois bien une petite défense, vous voyez. Williams. Davis. Knowton. Tabanou. Ah, ça va être mortel. Elle va être sale, la défense. Après, en gardien, pourquoi pas Kostil. Mais Fabianski, s'il prend un plus-un d'ici. Non, s'il prend un plus-deux. S'il arrive à 80 de général. Avant les transferts, on ne recrute pas. Parce qu'en fait, il fait le taf, finalement, Kostil. Enfin, Fabianski. Mais Kostil, ça serait intéressant, quoi. Ça serait intéressant. Après, en attaque, il faut que je recrute, toi aussi. Mais enfin, ça me saoule, quoi. Il y a trop de... C'est pas assez tueur devant les cages. Et Eder a fait du sale comparé à Gomis. Gomis, je te mettrai à l'entraînement. On va voir ce que tu donnes. MNES, il a fait un bon match. Place de Sigurdsson. Sigurdsson, il fera pas le déplacement. Ok, ok, ok. Bon, allez. On est parti, les gars. Face à Stunvilla, dernier match de la vidéo. Si on peut espérer, pendant ce match, pour cet épisode, une victoire pour clôturer cet épisode, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas volé. Allez, les gars, c'est parti. Swancy, c'est deux points pris sur neuf possibles, d'après les trois dernières confrontations. Donc Swancy, là, qui fait le déplacement face à Stunvilla, a une très grosse envie, justement, de renouer avec la victoire pour remonter au classement. à noter que la composition indique qu'il y a cinq défenseurs. Ça arrive d'être vraiment compliqué. On a une plutôt bonne équipe, avec notamment des jeunes recrues qui viennent de Ligue 1, notamment Jordan Verretu, Amavi, Jordan Aoui, qui fera son entrée dans le match plus tard. Et c'est Norton qui va inquiéter le gardien avec cette grosse frappe à la 18e minute de jeu. Donc, je confonds toujours avec Southampton parce qu'on vient de les jouer juste avant. Swancy qui fait une très 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 grosse entame de match avec des occasions de part et d'autre. Mais voilà, cette action collective de Stunvilla va nous tuer, finalement, avec, regardez-moi, ce superbe enchaînement. Ça joue super bien, honnêtement. Honnêtement, j'ai cru voir Arsenal l'année dernière quand je regardais la Barclays. C'était vraiment intéressant. Eder qui va faire une petite percée, qui va tirer et il va trouver les gants de Byrne. À nouveau, Williams, le tir, à présent, super bon gardien en face, finalement. À la 45e minute de jeu, Tabanou va, justement, provoquer un pénalty suite à une faute de Okoré. Pénalty qui va donc être tiré par Eder. Eder qui va donc le tirer à droite. Le gardien est battu. Donc, on revient, donc, il y a un but partout. Et je peux vous dire que, honnêtement, ce but m'a fait extrêmement du bien parce que, finalement, c'est le seul but qu'on a marqué en 4 matchs, là, pour l'instant. Ça fait... Quand on se dit ça, c'est quand même choquant. Et le premier but, à la 4ème minute, enfin, au 4ème match de l'épisode, ça fait beaucoup. À nouveau, des occasions de part et d'autre. Cette tête en retrait. Heureusement que Fabianski est là parce que sinon, on aurait fait but contre son camp. Et là, 81ème minute de jeu, on est en ultra-offensif. Williams, le centre. Rootledge, pour la tête. Et là, les amis, j'ai sauté de mon siège. J'étais tellement content. Et en fait, j'étais pas en ultra-offensif. J'étais en attaque de folie car vous pouvez voir que Williams était quand même carrément sur l'aile. C'est-à-dire qu'on était super haut. Et Rootledge qui passe devant le défenseur pour prendre ce ballon de la tête et la mener au fond des filets. C'est une super belle opération qu'on vient de faire là. Et ça refait plaisir au moral. Et cette tête décroisée, honnêtement, je la trouve magnifique, cette tête. Et voilà, c'est sur ce score donc de 2 buts à 1 que Swansea renoue avec la victoire et ramène les 3 points au Pays de Galles. Ça fait tellement plaisir, les amis. Je vous en dis pas plus. Et c'est grâce à notre capitaine Williams qui décerne ce centre à la fin. Je suis content de mes joueurs. Je suis content de mes joueurs. Yes, les gars ! On renoue enfin avec la victoire. Mais mon Dieu que c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Mais je vous jure, mais je galère sur cette carrière. J'ai jamais vu ça. Je fais d'autres carrières. Par exemple, j'ai fait une carrière avec la Lazio de mon côté. Et c'est tout roule. Mais là, c'est tellement difficile. Je sais pas. C'est peut-être le fait que ce soit la Barclays ou je sais pas. Même si je ne suis pas l'un des meilleurs joueurs du club, je pense pouvoir prétendre un temps de jeu dans l'équipe. Bon, c'est bon. Je vais te faire jouer le match de Coupe Capital Wink qui arrive, là. C'est bon. Ah, ça me fatigue, les gens comme ça, là. Enfin, bref. Oh, je suis content. On a, les gars, victoire. On renoue enfin avec la victoire. On a terminé cette phase de malédiction. André Ayou qui est passé à 80 de Général. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est bien. C'est bien. D'ailleurs, il a fait un match avec son frère, finalement. Hop, on va avancer. On est déjà au truc. Gojic. Ouais, je pense que Gojic, en fait, je vais te faire jouer tous les matchs de Coupe parce que finalement, il est bon. Les défenseurs, en fait, je ne suis pas trop sceptique. Parce que, bon, voilà, si t'es grand et que t'es... si t'es suffisamment grand, genre comme Gojic, tu vois, il fait 1m85, il est rapide. Enfin, il est pas si rapide que ça, mais... Ouais, il fait le taf, quoi. Un défenseur, t'as juste besoin d'être grand et physique. C'est tout. Il a besoin de plus. Donc, finalement, ouais, il peut très bien jouer à la place de Hamad. Par contre, l'équipe, elle est claquée, là. Wouah ! Je vais mettre Angel. Là, je vais mettre Fernandez. Là, je vais mettre Taylor. Là, je vais mettre Rootledge. Là, je vais mettre Barrow. Oh, 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 oh. Ouais, je vais mettre Barrow. Et là, je vais mettre Lucas. Voilà. On va partir sur cette équipe-là. Gomis, Sigurdsson, Rootledge, Shelby. Il y a du beau monde, tu vois, il y a des cadres et il y a des jeunes joueurs comme Barrow ou encore Lucas et Gogic. Donc, on va les alterner comme ça. Ça fera moins de difficultés d'un côté. Tu vois, genre, il y aura toujours un petit... Si c'est à foire de ce côté-là, tu vois, il y aura toujours Shelby qui a de l'expérience. Puis là, c'est pareil. Il y a Rootledge, Lucas. Ils sont encadrés, les jeunes. Ça, c'est bien. On accepte les changements pour ce truc parce que, en fait, là, je ne vais pas filmer la suite. Du coup, comme je vais sûrement la filmer dans quelques temps, il faut que je fasse la compo maintenant sinon, je vais oublier de faire jouer Gogic. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On en a galéré. Qu'est-ce qu'on a galéré, les gars, dans cet épisode ? On a tellement galéré. Mais on a réussi. Donc, on va faire notre pro match face à cette équipe et ensuite... D'ailleurs, attendez, je veux voir où est-ce qu'on en est du coup au niveau du classement. On est monté neuvier. Putain, il y a combien d'équipes qui sont à 14 points ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 équipes qui ont 14 points. Et après, le reste, c'est 5 points d'avance sur nous, quoi. C'est chaud. C'est chaud, ma gueule. C'est chaud. Du coup, nous, on est neuvième. Je pense qu'on pourrait être un peu plus si on n'avait pas mangé 5-0 face à Southampton. Ça nous apprendra. On est tombé face d'une très grosse équipe dans tous les cas, donc c'est pas bien grave. Tottenham qui est descendu, Liverpool qui est monté, Crystal Palace et Watford qui continuent sa petite descente pour l'instant. On verra bien qui c'est qui en lanterne rouge avant ce festival. Enfin, avance mercato hivernal plutôt. Et puis voilà, on va voir ce qu'on recrute ou pas. Enfin, bref. Pour l'instant, je suis content. Là, je suis content. On a renoué avec la victoire et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là. Ça bug du cul. C'est abusé, ça. Enfin, bref, les amis. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Lucky Game. Ciao.